Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien écouter. Moi, ça va vraiment super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo plutôt sympathique. Une ouverture d'un item un peu spécial. Alors oui, vous pouvez l'entendre derrière moi. Il y a ma petite fille qui est juste derrière. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, des petits bruits, tout ça. C'est tout à fait normal. Bon, on va s'ouvrir ce coffret. Alors, attendez, que je trouve ? Voilà, on va s'ouvrir ce coffret. Ok, alors, j'ai lu un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et ça m'a l'air pas mal. On dirait un calendrier de l'Avent, alors qu'il sorte ça avant le mois de septembre. Chapeau ! Donc du coup, on va pouvoir découvrir ensemble ce qui se trouve dedans. Il y a l'air d'avoir des trucs quand même plutôt sympas. Voilà, on change du calendrier de l'Avent qu'il y a eu ces dernières années avec tout simplement des figurines. Donc là, vous allez voir, il y a vraiment un contenu qui est vraiment hyper cool, normalement. Donc on va se déceler tout ça. Bon, du coup, ça ressemble à ça. Voilà, ça donnait une boîte comme ça au départ. Voilà, donc au départ, on a une petite boîte comme ça. C'est vraiment super sympa. Et puis après, on a juste à l'ouvrir. Et puis, tout simplement, on tombe sur la boîte. Là, a priori, on n'a pas besoin de chercher. Voilà, c'est dans l'ordre des numéros. Donc en fait, on va tous ouvrir. On va tous ouvrir et puis on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans. Je n'ai aucune idée de ce que peuvent contenir les boosters ou les cartes promo qui sont dedans. Donc on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. C'est parti. Premier jour. Premier jour, qu'est-ce que c'est ? OK, premier jour, c'est déjà une carte promo. Ah là 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 là. Pas facile à ouvrir. Ah, mais ça l'abîme la carte. Oh, premier jour. Premier jour. Bon. Ah là 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 là. Malheureusement, il faut faire très attention pour sortir la carte. Il faut faire très attention. Vous risquez de l'abîmer. Donc du coup, c'est un petit givrali de évolution céleste avec le symbole du flocon. Donc bon, c'est quand même plutôt sympathique. Donc on va le mettre là. On va le mettre un petit peu à côté. Ensuite, jour 2 du coup. Alors, c'est mal foutu. C'est très mal foutu. OK, jour 2. Petit booster. On a un spoil du jour 3, je crois. OK. Donc, évolution Paldea. Premier booster. Donc le jour 2. Alors, je suis désolé. Ça fait un petit spoil. Mais au moins, comme ça, vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. Parce que là, on est sur un coffret qui est quand même sur 60 euros. Donc c'est pas donné comme coffret. C'est clairement pas donné. Mais pour l'instant, s'il y a des petits trucs comme ça, en vrai, je suis pas déçu. Allez, go Élise. Pomme de pique. Capirine. Bécat glaçon. Machine. OK, on n'aura pas d'air. Et derrière, OK. Pas d'ex. Pas d'ex. Bon. C'est pas grave. Ensuite, du coup, jour 3. Jour 3, je pense que je peux l'attraper ici. Oh là 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 là. Oh, mais si c'est pas si mignon, ça. Je pense que c'est le jour 3. Ouais, c'est le jour 3. Oh, il est trop choupi. Il est vraiment trop choupi. Ça, c'est un bon cadeau. En vrai, là, les 3 premiers jours, c'est de la régalade. Alors, je vais essayer de tirer comme ça. Voilà. OK, donc là, on a... J'ai l'impression d'avoir encore une carte promo. OK. Oh, c'est de l'holo en plus. La carte, elle est holo. Si toutes les cartes promo, elles sont emballées comme ça, c'est nickel. Ça, pour la collecte, en vrai, c'est super bien. Ouais, elle est tellement belle, la carte. Alors, je sais pas si vous voyez bien sur la caméra du dessus. Elle est magnifique. OK, donc deuxième carte promo. Ensuite, jour 5. En vrai, là, pour l'instant, le coffret, il est génial. Non, sérieux ? C'est quoi, ça ? C'est du évolution céleste ! Mais non ! Mais non ! C'est du évolution céleste, ça veut dire qu'on peut avoir le Noctali ou le Rayquaza dedans. Oh, c'est abusé. Ils sont trop bien, les coffrets, en vrai. Attends, s'il y a des trucs comme ça à chaque fois, c'est trop stylé. Je crois que je me suis spoil en plus. Eh, que dalle. Que dalle, que dalle. Bon, après, pour l'instant, on n'est pas chanceux sur les boosters, mais en soi, un booster évolution céleste, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Allez, troisième. OK. Non, troisième, on était combien ? On est... 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est au 6. OK, bon, ça, je vais pas les ouvrir, en soi, ça sert à rien. Ça peut toujours faire des petits givs sur les lives ou des trucs comme ça. OK, après, le 7. OK, encore un cadeau. Ah, bah, là, ça fait évolution. Enfin, évolution Apple DA et carrette 1. OK. OK, là, le 8, c'est encore une carte promo. Oh. Alors, les cartes promo, pour en avoir en bon état, je pense que... Il va falloir se lever tôt. C'est très compliqué de les sortir, les cartes. Oh, Blizz de Val. OK, et puis, les cartes, elles sont en holo. Il y a plein de petits points, tout ça, c'est vraiment super beau. Ensuite, le 9. On va essayer de le sortir par le dessus. Alors là, on est sur un gros booster. OK, car là, t'es violet, hein ? Et on peut avoir les Mireidons et Coreidons alternatifs, là-dedans. Après, on peut avoir les garde-voirs, les trucs comme ça. Donc, ça peut être vraiment cool. Allez. Cacnéa, Mascaïman, Wat-Wat, Famignol, Bandeau, Salarsen. Derrière, pas d'air. Et derrière, oh, petite X. La petite X qui tombe. Ça, ça fait plaise. Ça fait plaisir. En soi, pour l'instant, ça fait un très bon calendrier de l'Avent. En vrai, pour l'instant, je suis vraiment pas déçu. Tu vois, je m'étais dit, bon, pour 60 balles, ça se trouve, je vais me faire avoir et puis ça va être nul. En soi, pour l'instant, je suis plutôt très content. OK, là, c'est quoi ? Oh, un jeton. Oh, Frisonny. OK. Oh, il est beau, le jeton. Il est beau. Bon, le Pokémon, je ne suis pas hyper fan, mais le jeton, il y a un effet holo dessus qui est vraiment super cool. Ça, c'est top. Allez, ensuite. Ah, c'est compliqué de les sortir comme ça. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Ah, c'est des autocollants. Oh, le Pika. Oh, les petits autocollants. Oh, en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Puis, ça change des boosters, des cartes et tout ça. Donc, en vrai, c'est plutôt bon. Allez, le 12. Encore une carte promo. Celle-ci était bien. Oh, la Pika. La Pika, elle est tellement jolie avec le flocon. En vrai, je suis trop content. Bon, là, on est au jour 13, du coup. Donc, le jour 13, qu'est-ce que c'est ? Ouh, un petit booster pour une fusion. Ouais. Donc, là-dedans, on peut avoir des belles altes aussi. On peut avoir du Mentali, du Mew, du Ectoplasma. En vrai, il y a des belles cartes dedans. Donc, je pense que ça peut être plutôt sympa. Mais attends, mais là, si c'était le début du coffret, qu'est-ce que ça va être à la fin ? Parce qu'à la fin, normalement, c'est un calendrier de l'Avent. Donc, logiquement, on devrait avoir tout ce qui va être Noël et tout ça. En général, c'est les beaux cadeaux. Je pensais qu'il y avait quatre choses. Mais en fait, c'est la Reverse qui est à mort de Silvering. OK, une Holo. Une Holo, c'est quand même cool. C'est quand même cool, une Holo. Allez, hop, on va mettre ça à côté. Mais en soi, il y a des belles séries dedans. En vrai, c'est plutôt sympa. En calendrier de l'Avent, c'est vraiment sympa. Bon, évolution à Paldera, on en a déjà eu un. Ça, par exemple, tu vois, j'aurais apprécié qu'ils mettent une série différente. Voilà, tu vois, je pense des petits boosters comme ça. Tu vois, tu mets une série de chaque. Comme ils ont fait... OK, donc là, on est encore sur un booster. Ah, voilà, tu vois, point de fusion, par exemple. Toi, tu mets une série un petit peu différente. Au moins, ça change. Tu n'as pas les mêmes cartes. Tu n'as pas les mêmes barrières. OK, alors là, on est sur quoi ? Oh, Exagel. OK, bon, ce n'est pas le Pokémon le plus hype. Mais voilà, ça fait une petite carte promo sympathique. Pour l'instant, on a cinq cartes promos pour l'instant. En vrai, c'est plutôt très bien. Pour l'instant, je suis vraiment très content. Allez, ensuite, le 17. On a encore sur du écarlate et violet. Bon, c'est pareil, on l'avait déjà eu avant. Donc, bon, ça, je suis un peu déçu. Tu vois, ils auraient pu faire l'effort d'aller chercher des petits boosters échantillons. Oh, le Goopix. Un peu mieux, quoi. Allez, ensuite, le 19. Les boosters en échantillon. Ah, voilà, ça, c'est un beau booster en échantillon. En soi, je pense qu'on retrouve les boosters qu'on a ouverts. Évolution Céleste, Point de Fusion, Ecarlate et Violet 1 et 2. Donc, c'est pas mal. Allez, encore une carte promo. Là, on a le Frisonny. Voilà, vu qu'on l'avait eu dans le jeton, ça ne m'étonne pas. OK, donc ça, c'est cool. Derrière, là, on est sur un booster. Ah. Ah, évolution Apple D1, encore. Sérieux. Ah, là, j'avoue, sur les boosters échantillons, ils auraient pu faire l'effort. Voilà. OK. Oh, on est sur une V, là. Ah, par contre... Ah, ça va être... Oh, elle est belle. Là, tu t'amuses avec le sèche-linge, toi ? Elle est belle, la promo. Elle est très belle. OK, ça va être très content. Allez, il reste trois jours. Il reste trois petits jours. Il reste le 23, le 24 et le 25. OK, c'est quoi, ça ? Happy Holidays. Oh, mais c'est des petits... Eh, on se calme, Micheline. OK, c'est des petits autocollants, encore. OK, donc ça, c'est cool. En soi, ça fait des beaux petits gives, quand même, pour mes lives. Ça va être sympa. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, là, j'y verrai les V max. Mais non. Ça, c'est du beau cadeau. Mais attends, ça va être quoi, le 25 ? Ça va être un booster wizard. OK, et le 25, on termine sur un booster évolution à baldera. Ah, je pense, ouais, ils auraient peut-être pu mettre, genre, un petit booster, un petit peu plus vintage, tu vois. Mais bon, en soi, c'est un très beau coffret, en soi. Là, on est sur de la pépite, en termes de coffret. En vrai, je suis vraiment pas déçu. Je suis vraiment pas déçu. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, ce que vous pensez de ce coffret. En vrai, pour 60 balles, au début, je trouvais ça un peu cher. Quand tu lis la description de ce qu'il y a dedans. Mais en vrai, je suis pas déçu du tout. Vraiment pas. Bon, après, j'ai pas eu de chance sur les boosters. Mais c'est un très, 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 très bon coffret. Voilà, pour faire plaisir, en calendrier de l'avant, c'est génial. Allez, béquipan, brésillon, minisange, voilà, pas d'air. Et, malheureusement, j'ai pas eu de chance sur les boosters. J'ai quand même tiré une ex. J'ai quand même tiré une ex. Mais en soi, le coffret est vraiment super cool. Le coffret est vraiment super cool. Ouah, alors ça, la Givrali, la Goupix, et la petite Givrali, là. Alors, malheureusement, la petite Givrali, elle a été abîmée dans le carton. C'était très dur à sortir. Mais la Pika, je pense que ça peut faire une petite collection sympa, quoi. En plus, avec le flocon, à chaque fois, c'est vraiment super cool. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce coffret. En vrai, j'avais vraiment très peur. Mais, ça, là. Puis ça, là. Ça, ça va être très beau, ça. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, ce que vous avez pensé de cette ouverture. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501